bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire des fleurs avec un tricotin voilà ce genre de tricotin là qu'on trouve partout dans les merceries dans les solderies bon moi celui là c'est celui que j'avais quand j'étais enfant voilà maintenant ce qu'on avait qui avait avant ils avaient des clous et maintenant ce qu'on trouve dans le commerce pour une sécurité enfants ils ont des petites pattes comme ça alors moi je trouve que c'est moins bien mais bon pour les enfants c'est sûr que c'est moins dangereux mais je trouve que c'est quand même un peu moins bien mais sinon mon père quand j'étais plus petite avant d'avoir celui ci il m'avait fait avec une bobine de fils qui marche très bien bon c'était pareil il m'avait mis des petits clous ça marche très très bien enfin moi pour moi ça me convenait bien et après par la suite ma soeur m'avait acheté celui ci voilà mais sinon dans le commerce je vous dis on trouve ce genre de de tricotin comme ça bon j'en ai plein parce que j'aime ça et j'en collectionne voilà je vais vous montrer comment conseiller des fleurs avec ça donc les petites fleurs ça donne ceci voilà c'est très très facile vous même on peut même le faire avec les enfants ça peut être une activité pour les enfants aussi en même temps voilà les enfants les petits enfants voilà ce que ça donne et puis suivant la grosseur de la laine que vous prenez vous on peut en faire des petites c'est à dire c'est des plus petites et puis des moins volumineuses par exemple celle ci elle est plus volumineuse que la petite bleue voyez et on peut même prendre du coton à crocheter pour le faire ça marche très bien aussi et mais alors ça vous vous rendra un rendu beaucoup plus 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 petit et suivant la laine que vous allez prendre par exemple cette laine là c'est de la laine layette voilà ça vous fait des plus petites fleurs beaucoup moins épaisse que par exemple celle ci ou la petite rose comme ça voilà alors je me suis dit ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes entre vous pour ces petites fleurs là alors comment je procède vous allez voir c'est très très facile je vous dis même une activité pour les enfants vous pouvez le faire aussi alors donc je prends mon tricotin je prends une aiguille et ma laine je passe dedans je ressors voilà et après on s'amuse à faire hop un petit tour comme ça comme ça on passe derrière le crochet pour la petite pâte et on revient devant soi comme ça et ça vous donne ceci je vais vous le refaire comme ça si vous n'avez pas trop bien compris mais en principe sur les tricotins il ya les explications quand on les achète donc on prend sa laine on la passe devant le crochet on la reprend on la repasse devant le crochet pour la petite pâte ainsi de suite comme ça pour former des boucles voilà ça vous fait quatre petites boucles et après on prend son aiguille normalement avec ce tricotin c'est ce petit pic là qui était vendu avec ce tricotin avec les autres tricotin c'est des petits pics en plastique qui a donc on prend sa laine on la passe devant le petit crochet la petite pâte on vient chercher sa maille on la soulève et on la passe par dessus comme ça et le petit fil qui en bas vous tirez dessus pour serrer la maille donc on recommence je viens chercher ma petite maille qui se trouve ici et je viens la passer par dessus et on fait ça sur les quatre petites pattes et à chaque fois faut pas oublier de tirer sur sa petite laine du bas pour serrer la maille mais pas trop fort parce qu'après sinon vous aurez du mal à prendre votre maille du bas pour la passer par dessus surtout que avec ce système de petites pattes il faut vraiment remonter la maille très très haute pour la faire passer par dessus alors ne serrez pas trop en bas parce que sinon vous aurez du mal à la faire glisser en haut voilà et vous faites ça ainsi de suite tout le tour alors pour faire une petite fleur comme celle ci la rose la blanche même les autres alors la rose la rose la blanche la petite violette comme ça c'est ça je les ai fait avec de la laine qui se tricote en 3,3 et demi voilà ça normalement pour un tricotin 3,3 et demi voire 4 mais après ça va vous faire épais mais si vous prenez pour faire ce petit genre de petites fleurs là 3,3 et demi c'est bien après si vous voulez pour faire plus fin un peu plus fin pardon comme celle ci petite verte qui est beaucoup plus petite et ben là j'ai pris la laine qui se tricote avec du 2 2,2 et demi je sais pas si vous allez vraiment voir voilà c'est ce tricote avec du 2,2 et demi voilà et puis aussi pendant un temps chez action il faisait des toutes petites pelotes comme ça pardon excusez moi des toutes petites pelotes comme ça qu'il faisait chez action et donc c'est la petite bleue qui est ici voilà et c'est ça marche très bien aussi en ces petites pelotes là vous pouvez le faire avec ça et comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez le faire avec du fil dmc comme ça alors ça c'est du dmc c'est du numéro 5 voilà je sais pas si on va vraiment bien voir parce que mon étiquette elle est un peu effacée mais c'est du numéro 5 et ça va très très bien pour pour le faire aussi donc si vous on prend ce genre de fil qui est vraiment très fin ça va vous donner ce genre de petites fleurs voilà ça va vous donner ceci alors forcément c'est qui est beaucoup plus plat moins volumineux voilà et après aussi tout dépend du tricotin qu'on prend par exemple ce que je vous ai montré là en premier ce tricotin là dont le trou intérieur on va dire que c'est un trou moyen mais les pâtes qui sont là ils sont assez éloignés les unes des autres je crois qu'ils sont à 1 cm 5 je crois 0,5 ouais c'est ça ils font même non pas tout à fait 0,5 ils font 0,2 mais donc en plus ça comme les pâtes déjà entre elles il y a à peu près 1,2 cm et la pâte elle est de 0,5 mm donc quand on prend ce genre de tricotin la fleur sera un peu plus épaisse forcément et même si on prend de la laine numéro 3 donc ça vous fait une fleur vraiment un peu plus volumineuse mais bon ça ça vous donne la blanche comme je vous ai montré la blanche ou la rose avec ce genre de tricotin si vous prenez un tricotin comme ça avec une bobine si vous la faites vous même avec une bobine de bois donc le trou est beaucoup plus petit toujours avec la même laine vu que le trou est beaucoup plus petit et les espaces de clous sont moins importants donc ça va vous donner celle ci ça va vous donner ça et donc la maille sera plus serré ça sera un peu plus serré donc ça vous donnera une fleur moins volumineuse voilà pour ce petit épice ça va vous donner aussi avec celle ci si vous le faites avec celle ci avec ce fil là comme je vous ai montré toujours en prenant ce tricotin là en bobine qu'on fait soi même et ben voilà ça va vous donner ceci plus vous allez prendre un tricotin avec un trou petit et pas beaucoup d espaces de clous de crochet la fleur elle sera petite et moins volumineuse plus vous allez prendre un tricotin avec un très gros trou et des pattes comme ça plus votre fleur sera lumineuse par exemple avec celui que j'avais quand j'étais enfant aussi celui ci le trou est pas très gros et les clous il faut un centimètre d'espace donc ça m'a donné ces petites fleurs là voilà celle ci aussi voilà avec ce tricotin là alors le tricotin c'est vrai que plus vous allez prendre par exemple j'en ai d'autres qui ont des très gros trous là il faut de la laine presque de la laine sport et ben là ça va vous donner vraiment un tricotin par exemple celui ci des cassines que j'ai voilà là vous voyez le trou il est énorme et là les espaces ils sont de 1,5 oui là ils sont de 1,5 et les espaces entre le crochet là ici là ils sont de 0,5 alors là si je faisais avec cette ligne là qui se tricote en 3,5 ça me ferait une fleur beaucoup plus grande et beaucoup plus grosse donc c'est pour ça que ça je le prends pas parce que ça me fait vraiment des trop grosses fleurs par exemple ce petit bonhomme là c'est des clous c'est pas des petites pattes c'est des clous mais les clous ils sont très gros et le trou est très gros et ben c'est pareil ça va me faire une très grosse fleur donc ça j'évite de les prendre je me maintiens à ces deux là et puis aussi celui ci la petite abeille on va dire ceux là ça va pour faire mais après c'est vrai que maintenant vu pour la sécurité des enfants c'est avec ces pattes moi je vous dis j'aime un peu moins bien mais on y arrive on peut hein sans problème et comment je procède une fois que j'ai fait mon petit boudin alors donc je vais vous montrer voilà et je vais vous montrer la différence aussi voilà alors avec celui ci avec la petite abeille voilà ce que ça me donne voilà le petit boudin que j'ai fait voyez le les mailles ils sont plus lâches et plus grande ça fait comme du tricot comme le point de jersey pour les personnes qui savent tricoter et ben ça va vous donner ça des petites des petits v on voit des petits v mais les petits faits v ils sont beaucoup plus lâches et ça vous donne plus gros après si on prend par rapport aux petits champignons là ça va vous donner ça donc les petits v ils sont beaucoup plus serrés la maille beaucoup plus serré c'est toujours la même laine toujours avec du 3 et demi vous voyez la différence que je vous disais par rapport aux écartements des deux des clous des pattes là et des trous donc ça vous donne ça la main est plus serré et on voit bien le petit tube est beaucoup plus serré que celui là qui est tout souple avec la petite abeille et si on prend une bobine à coudre comme ça et ben ça vous fait encore une maille beaucoup plus serré et le petit tube est bon il est très très serré et même un petit peu plus dur voilà et on voit toujours les petits v mais par rapport à la petite abeille on voit bien la différence des petits v là c'est beaucoup plus lâche là c'est beaucoup plus serré voilà alors une fois que vous avez fait vous avez tricotiner pendant moi je fais pour une petite fleur comme ça je fais 12 cm une fois qu'on a fait nos 12 cm comme ça et ben c'est tout simple on prend alors on fait un nœud simplement un nœud voilà on fait un nœud on essaye de le mettre au centre voilà on fait un double nœud un nœud simple et on revient en refaire un deuxième voilà comme ça et voilà ce que ça vous fait voilà ça vous fait ça vous forme votre petite fleur voilà et donc ça vous fait qu'il reste deux petits bouts là et là et ben on vient faire encore un nœud avec les restes de laine qu'on a voilà on vient l'attacher là on l'attache fortement quand même pour pas que ça c'est hop on fait trois quatre nœuds voilà on prend son ciseau on vient couper à ras les petites laines voilà après on essaie de la reformer à peu près on essaie de la former une petite fleur parce que comme on y a tiré on a tiré un peu dessus pour former notre nœud et voilà ce que ça vous donne ça vous fait une petite fleur comme ça et pour pas que ça se sauve en dessous moi même en faisant les nœuds je préfère faire une petite sécurité je prends de la colle je mets un petit peu de colle en dessous comme ça si vous voyez bien j'ai mis un petit peu de colle là en dessous et je viens comme ça ça sécurise mon nœud voilà comme ça je suis sûre que ça va pas se sauver vous voyez avec mon principe si on a fait les nœuds voilà et ça vous donne une petite fleur comme ceci voilà alors après on peut y mettre toutes sortes de petites choses par exemple là j'ai mis une demi perle là j'ai mis un petit sequin avec une petite perle de rocaille là j'ai mis un petit sequin et j'ai rajouté des petits pistils celle-ci j'ai mis une petite fleur alors un petit nœud que j'ai trouvé chez comment on ose une petite fleur là j'ai mis un petit un petit brillant c'est des petites choses comme ça je ne sais pas si vous allez vraiment voir c'est des choses que je récupère sur des bijoux des je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire tenir hop des petites choses comme ça c'est des voilà que je récupère sur des colliers des bracelets là c'est une petite fleur de résine avec un petit brillant que j'ai mis au milieu là sur la petite orange c'est une petite fleur de résine et puis là c'est un petit strass brillant vous voyez vous pouvez faire toutes sortes de de petites choses avec les pour faire une petite fleur pour faire le petit cœur de la de la petite fleur voilà alors et puis vous là par exemple sur les deux comme ça j'ai mis des des paillettes vous pouvez même mettre des paillettes j'ai mis des paillettes alors j'ai pris de la colle comme ça là en bombe j'ai pris j'ai bombé les petites fleurs et après j'ai venu saupoudrer mes mes petites fleurs et ça vous donne je ne sais pas si vous allez vraiment voir mais il y a des petites paillettes bon pas si avec le ça va bien 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 se voir voilà ben voilà ce que je voulais vous dire avec les tricotins moi je ne sais pas faire du crochet alors je sais tricoter mais je ne sais pas faire du crochet alors je me suis dit il faudrait que je trouve une solution pour faire des petites fleurs et j'ai trouvé cette petite solution là de faire avec du tricotin un petit nœud un deuxième petit nœud je vais vous en refaire un autre pour montrer je reprends un deuxième vous allez voir comme là c'est deux tricotins différents alors celui-là c'est avec la petite bobine celui-là vous allez voir la fleur va être plus petite ça va vous faire une fleur plus petite alors donc j'ai fait mon premier nœud voilà et je fais mon second nœud voilà donc il me reste bien mes deux petits bouts qui sont là je prends je fais un autre nœud un autre nœud je vous dis vous en faites trois quatre comme ça vous êtes sûr que ça tient bien voilà on vient couper voilà donc on essaye de reformer un petit peu mieux sa petite fleur voilà on vient remettre une petite pointe de colle en dessous comme ça on est sûr que rien ne bouge voilà et voilà ça vous fait une deuxième petite fleur alors par rapport à celle-ci voyez celle-ci est légèrement plus grosse que celle-ci encore plus volumineuse voilà et après on peut venir y coller une petite un petit strass qu'est-ce qu'on va y mettre ? on va y mettre un petit strass comme ça voyez des petits des petits sequins c'est pas des petits strass c'est plutôt des petits sequins ceux-là donc on va prendre une petite fleur hop et hop on vient lui mettre un petit sequin en forme de fleur voilà on va on va mettre un autre hop une petite goutte de colle avec la colle cette marque-là je ne veux pas le dire parce que maintenant c'est disant qu'on n'a plus trop d'eau à dire les marques avec cette colle-là ça marche très bien sur la laine voilà une seconde petite fleur voilà 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 alors voilà ça voilà alors si ça peut vous aider à faire des petites fleurs avec ce les tricotins même je vous dis avec les enfants ça peut peut-être occuper les enfants aussi un après-midi avec les enfants il fait moche les enfants sont là on ne sait pas quoi faire et bien on peut leur faire faire ça et il n'y a rien de dangereux pour les enfants je vous dis à part le ciseau bon s'il est accompagné d'un adulte on peut même prendre un ciseau à bourron pour enfants ça marche très bien pour couper de la laine ça marche bien vous voyez je fais un nœud je refais un second nœud vous voyez ça vous fait déjà voilà ça et après comme je vous disais on refait encore un nœud hop hop on vient couper voilà et voilà encore une autre petite fleur voilà vous voyez par rapport à tout à l'heure ce qu'on vient de faire avec la petite bobine celle-ci elle a été faite avec la petite bobine comme ça et celle-ci a été faite avec l'abeille et bien tout de suite vous voyez c'est beau elle est plus grosse elle est beaucoup plus volumineuse parce que les mailles ils sont plus lâches plus détendues et ça vous fait donc une fleur un peu plus grosse voilà 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 ce que je voulais vous dire avec le tricotin moi j'aime bien alors après vous allez me dire chacun ses goûts j'aime bien je trouve que ça fait des jolies petites fleurs avec toutes sortes de fils je vous dis de la laine mais prenez pas trop de la laine trop trop épaisse le mieux c'est entre je vous dis soit de la laine laillette ou soit des choses qui se tricotent en 3-3,5 ou alors le coton le coton comme ça qui est très bien du coup et aussi on peut le faire avec de la ficelle vous voyez on peut le faire aussi avec de la ficelle voilà alors avec de la ficelle en prenant la petite abeille voilà ce que ça m'a donné donc là on voit bien que les mailles elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus lâches si j'avais pris ce tricotin là que le trou est plus petit et les clous moins espacés ça m'aurait fait un petit tube beaucoup plus serré voilà et par contre si on prend avec de faut pas faire 12 cm faut faire à peu près une dizaine de cm c'est assez plus la laine va être plus le trou va être gros plus les petites pattes vont être espacées pour toutes ces petites fleurs là voilà ceux là qu'ils ont été faites avec l'abeille je mets à peu près entre je fais à peu près 10 12 cm voilà c'est assez 10-12 cm vous avez assez pour faire vos deux nœuds voilà 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 et je vous ai pas expliqué comment qu'on a arrêté alors là je vais pas pouvoir le remettre dedans mais on va essayer on va bien voir hop on va essayer de le remettre pour vous montrer comment qu'on arrête quand même parce que je vous ai pas montré comment qu'on a arrêté hop on va essayer de le remettre dans ces petits crochets voilà voilà hop là voilà donc je vous ai dit ça vous faisait ça on avait fait le tour donc vous tirez toujours bien comme je vous disais pour bien serrer les mailles mais pas trop parce que sinon vous aurez du mal et après comment on arrête le tricotin je pense que tout le monde c'est à peu près faire du tricotin voilà on prend son aiguille on vient hop et après pour arrêter les mailles on vient passer dans la maille et en dessous comme ça hop on passe en dessous on repasse dans celle-ci je sais pas si vous voyez bien on passe là en dessous on tourne on repasse en dessous voilà la dernière voilà on enlève tout là ça risque pas de se sauver vous voyez on peut enlever tout on vient serrer le tout hop ça resserrer le tout et là on vient faire un nœud hop le plus proche possible vous voyez le nœud on le fait le plus près possible une fois que vous avez fait votre nœud et bien c'est fini et là vous pouvez faire votre fleur voilà on fait un nœud hop on refait un deuxième nœud hop voilà et on refait encore un nœud pour finaliser le tout voilà voilà et on vient couper et voilà votre petite fleur faite avec de la ficelle voilà alors là ça vous fait une fleur plus grosse voilà alors n'oubliez pas de mettre un petit point de colle en dessous voilà et voilà ça vous donne ceci et après vous pouvez venir mettre un petit brillant comme ça et ça vous fait une jolie fleur voilà j'espère que mes explications seront assez claires que ça vous aura aidé si vous êtes comme moi vous ne savez pas faire du crochet moi j'ai essayé mais je n'arrive pas du tout je sais tricoter mais alors le crochet c'est je sais pas j'y arrive pas alors je me suis rabattu sur le tricotin écoutez ben je suis contente de mes petites fleurs en tricotin voilà voilà et ben écoutez j'espère que ça vous aura peut-être aidé peut-être vous donner envie de faire quelques fleurs comme ça euh j'ai même fait ceci dites moi si ça vous intéresse des petites c'est pas un galinge et j'ai fait des petites chenilles et ces petites épingles là je les ai mis sur à chaque personne de l'atelier avec leur petit prénom voilà ça c'est un peu comme des marque-place si vous aimez mieux on peut même mettre la petite chenille sur une couverture d'album sur une page si ça vous dit que je vous montre comment je fais cette petite chenille avec toujours du tricotin et des perles et ben laissez moi un petit commentaire puis je me ferai le plaisir de vous montrer comment on fait voilà et ben je vais vous laisser je vous vais vous dire peut-être une prochaine vidéo et ben je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé ma vidéo au revoir à tous merci